Si bien sûr ces affaires de MeToo sont avérées, sachez que tout le cinéma français est paralysé. Ouais, c'est Mousse, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo que je vais appeler la vidéo Hiroshima. Alors c'est pas tant la vidéo qui est une bombe atomique, ni moi d'ailleurs, dommage, c'est l'actualité dont on va parler dans cette vidéo qui est une bombe atomique, et le mot est faible. Une actualité qui pourrait faire extrêmement mal au Festival de Cannes, mais ça va bien plus loin que ça. En fait, ça pourrait littéralement faire voler en éclat le cinéma français. Je vous l'ai bien teasé ou pas ? En vrai, j'ai de l'excitation de vous. C'est un petit peu bizarre de dire de l'excitation vu le contexte. En fait, l'actualité est tellement folle qu'on est obligé d'en parler, mais en réalité, j'aurais préféré ne jamais en parler, parce qu'il y a des potentiels victimes. Mais comment ne pas parler de ça ? Oh my god. Si vous voulez soutenir la chaîne et moi-même, n'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre votre plus gros pouce bleu et votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner en activant la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et on me rejoint sur Twitch, où je live les mardis, jeudis et dimanche soir à 21h30. Donc si je te dis mardi, tu l'as bien compris, c'est que ce soir à 21h30, il y a un live. Donc oublie la petite série du mardi soir, et je t'attends à 21h30. Ah oui, j'allais oublier, le lien du Twitch est en description. Alors tout commence le 19 avril 2024 avec une enquête de Mediapart. L'enquête visait donc le sexisme et les violences sexuelles dans le milieu du stand-up et de l'humour. Dans ce reportage, Mediapart a recueilli une centaine de témoignages. Ce qu'il en ressort, c'est un sexisme systémique, on va dire, et énormément de violences sexuelles. Mais surtout, comme dans beaucoup de milieux du spectacle, une omerta autour de tout ça. Les informations ont du mal à circuler, les gens ont peur, et la vérité tarde à remonter. En tout cas, cette enquête a fait ressortir le hashtag MeToo. Le hashtag MeToo a commencé en 2007, mais a particulièrement été connu à partir de octobre 2017. Il est devenu extrêmement populaire avec l'affaire Harvey Weinstein. Harvey Weinstein, c'est une personnalité très influente du cinéma aux Etats-Unis, qui a été condamné à 23 ans de prison pour viol et agression sexuelle sur deux femmes. Et à la suite de cette enquête sur le stand-up et le milieu d'humour, Mediapart a reçu pas mal de témoignages sur le milieu du cinéma. C'est pourquoi ils ont décidé d'enquêter et ils ont découvert le poteau rose, apparemment. D'après les premières informations qu'on a, Mediapart va mettre en lumière les dérives de dix personnalités du cinéma. Il y a des acteurs, des réalisateurs, des producteurs. Alors, le timing est extrêmement bien choisi, puisque dans une semaine tout pile, c'est l'ouverture du Festival de Cannes. Après, le Festival de Cannes n'en est pas à ses premiers scandales. En 2022, Sofiane Benacer, l'acteur principal du film Les Amandiers, a été mise en examen pour viol juste après la projection de son film. D'ailleurs, l'affaire est toujours en cours d'instruction. Et l'année dernière, le scandale, c'est parce que le film avec Johnny Depp a ouvert le Festival de Cannes. Le premier gros média à en avoir parlé, c'est Le Figaro, et c'était le 5 mai à 18h. Alors moi, pour être très honnête, je suis tombé sur cet article à la fin du live, donc il était environ minuit, je crois. Mais j'attendais un petit peu de voir si c'était repris par d'autres médias, sur Twitter, etc. Et l'affaire a vraiment explosé médiatiquement, si je puis dire, à cause d'une personne, ou peut-être grâce à une personne. C'est grâce ou à cause de Zoé Sagan. Zoé Sagan, qui est capable du pire, mais également du meilleur. Des fois, il y a des très très bonnes informations. Des fois, c'est fake. Alors, des fois, les fakes sont assumés, mais des fois, elles se trompent. Alors attention, quand je dis elle, je sais très bien que derrière, c'est un homme. D'ailleurs, je ne pense pas qu'il soit seul, mais bon, peu importe. Mais bon, je ne vais pas dire à chaque fois Zoé Sagan et dire lui. Je ne sais pas, ça me perturbe un peu. Bref, le compte Zoé Sagan prend cette affaire et fait un pressing constant. On a par exemple ce tweet juste après, où elle dit « Je tiens à rassurer toutes les différentes sources du monde du cinéma. Nous avons toujours protégé toutes les sources, que ce soit pour Bruno Le Maire, Gérard Miller, Gabriel Attal, ou même Coé et Manu Lévy. » Donc, n'ayez pas peur, c'est le moment ou jamais. Et à Cannes, il y aura des infiltrés partout, connectés en permanence à ce compte. Dans les hôtels et restaurants, les boîtes de nuit, partout, même dans les toilettes, ils vont être complètement encerclés. Nous contrôlons le narratif. Nous vérifions actuellement toutes les informations sur les 10 célébrités qui vont sauter. « Dès que cela est fait, nous publierons ici un nom par jour. » Là, ce qu'il faut se dire, c'est que le pressing est monumental. Là, à l'info, on a 121 000 impressions. Là, on en a 345 000. Et je pense que la messagerie Twitter, Instagram, peu importe, de Zoé Sagan a dû s'enflammer. Là, regardez, ça monte encore 425 000 impressions comme les coups de pression commencent. Il ne faut plus perdre de temps pour sauver le soldat Cannes en urgence absolue. Rendez-vous donc ce soir à 21h21 pour la divulgation de la première liste des noms. Autre tweet derrière, mais là, on est à 2 millions de publications. Vous attendez tous de connaître la liste des 10 nouveaux ports du cinéma français, mais vous les connaissez déjà tous en réalité. Ce qu'il va être intéressant de décrypter ce soir, c'est que le culte de la célébrité est mort et enterré. Le virus warholien est en train de prendre fin, sous nos yeux et en temps réel. À quoi d'ailleurs peut bien servir une célébrité au temps de la guerre en Ukraine et à Gaza ? Rien, cela va de soi. Mais d'ailleurs, à quoi servait-elle en temps normal ? C'est assez simple. La célébrité servait juste à assurer la liaison entre les élites et le peuple. Ce sont elles qui sont là pour faire la jonction, le trait d'union entre les citoyens et l'élite. C'est pour ça que c'est elles qui ramassent les premières. Ce lien est brisé pour toujours. Ce n'est pas une crise de couple. C'est un divorce violent, rapide et réalisé sous les yeux de tous. Les célébrités, pour faire simple, devaient offrir un accès indirect au mode de vie de Bernard Arnault, montrer leur nouvelle oeuvre d'art, leur fête d'anniversaire pour leurs enfants, leur collection de voitures, de montres ou leur nouvelle propriété. Jusqu'ici, les stars du cinéma et les influenceurs servaient simplement à condenser la haine en montrant paradoxalement un mode de vie que les citoyens ne pourraient jamais vivre. Mais tout ce cinéma est en train de prendre fin. Rendez-vous ici à 20h20. Alors pourquoi 20h20 ? À la base, Zoé Sagan avait annoncé sa liste, enfin la divulgation de sa liste, à 21h21. Sauf que le Canard Enchaîné aurait avancé ses révélations à 21h sur son site, lecanarenchaîné.fr. À l'intérieur de ses révélations, des sorties reportées, des projets fragilisés et des acteurs à remplacer. Donc là, on ne sait pas si c'est vrai ou pas, mais Zoé Sagan pense que le Canard Enchaîné a avancé la publication parce qu'elle avait annoncé 21h21. Du coup, elle, il, peu importe, avance la publication à 20h20 pour annoncer la liste avant le Canard Enchaîné. D'ailleurs, on ne sait même pas si le Canard Enchaîné va donner une liste. Hier soir, TPMP en a parlé. Et c'est pour ça que Zoé Sagan tweet cela. Alors Cyril Hanouna, toi ou moi en premier ? Tout entendu, qui va balancer la liste en premier ? Toi ou moi ? Donc sur TPMP, voici ce qu'ils ont dit. On a énormément de noms qui circulent, nous ici, bien entendu, puisqu'on enquête là-dessus forcément. Et c'est vrai que Gilles, là, c'est vraiment la panique à bord. C'est explosif. Oui, c'est ça. Et très franchement, si cette liste de 10 noms sort avec les noms tels qu'ils commencent à circuler, c'est-à-dire les plus grands acteurs, les producteurs de toute génération du cinéma français, c'est la fin du cinéma français tel qu'il est là, la fin du festival de Cannes, là. Ça doit ouvrir le Cannes. Il n'y aura même pas de festival de Cannes cette année. Ah, si ça sort là, c'est même pas la peine. Oui, c'est même pas la peine, c'est ça. Le festival de Cannes, là, n'a plus aucune raison d'être. Le cinéma français va imploser. C'est une liste extraordinaire. Alors, c'est vrai que les producteurs paniquent, tout le monde panique. Il y a une communication de crise autour des dirigeants du festival de Cannes qui est établi pour tenter, si c'est possible, d'amortir le choc. Mais quand les 10 noms sortiront, s'ils sortent là dans les minutes ou heures qui viennent... Alors, les noms sont sortis sur les réseaux. J'ai dit que les noms ont été sortis, ils commencent à sortir sur les réseaux. Ils ne sont pas sortis officiellement, puisque l'article, voilà. C'est là, c'est là, c'est d'une minute à l'autre. Ils peuvent sortir là, mais c'est vrai que là, sur les réseaux, ça commence à circuler. Des noms circulent. Nous aussi, bien entendu, on a les noms qui ont circulé dans les rédactions. Et c'est vrai que ce serait une déflagration. Parce que c'est vraiment des noms que tout le monde connaît. Après, on ne sait pas du tout de quoi ils ont retourné. Non, c'est ça. Mais voilà, je ne sais pas si c'est une affaire commune à tous. C'est une affaire, bien sûr, individuelle qui touche l'un, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre. Mais c'est vraiment, en ce moment, panique à bord. Et cette liste doit sortir. Là, c'est une enquête qui a duré des semaines et des semaines. Et c'est une enquête qui doit sortir. Je vous dis, là, c'est vrai que les noms, déjà, circulent là. Ils circulent déjà. On voit tous les noms qui circulent. Oui. Alors, ce qu'on ne sait pas, effectivement, vous avez bien résumé, c'est que de quoi ces 10 noms sont-ils ou seraient-ils accusés ? Ça, on n'a pas encore. Y a-t-il des plaintes ? Quelle est l'affaire ou quelles sont les affaires ? Voilà. Ça, on ne sait pas encore. Mais ces 10 noms pour qu'ils sortent maintenant, effectivement, ça résulte d'une longue enquête. Donc, ce n'est pas un hasard. On va voir ce qu'il y a derrière. On vous le dit. Si, et bien sûr, c'est à prendre avec des pincettes, puisque toutes les rédactions sont dessus, c'est extrêmement important ce que je vais vous dire là. Si, bien sûr, ces noms vont sortir là et si, bien sûr, ces affaires de MeToo sont avérées, sachez que tout le cinéma français est paralysé, que vraiment là, il y a, parce que ça touche des producteurs, des acteurs, très grands acteurs, les plus grands acteurs, les plus gros producteurs, donc c'est vraiment les plus gros producteurs et les plus grands acteurs. Donc, ce serait la paralysie totale du cinéma français, sachez-le, c'est-à-dire que même les films qui vont sortir là, je ne sais même pas comment ils vont pouvoir être mis à l'écran, c'est vraiment un truc de... Donc là, sur TPMP, on parle de l'affaire, mais on ne donne pas de nom. Sauf que pendant l'émission TPMP, Zoé Sagan avait balancé la liste d'inoms directement sur Twitter. De toute façon, elle l'avait dit, rendez-vous à 20h20 ici. Vous voulez voir la liste ? Attention, vous allez être choqués. Alors attention, cette liste n'engage que les personnes qui l'ont dévoilée. Pour l'instant, il n'y a aucune preuve, on ne sait même pas ce qu'on reproche à ces personnes-là, donc c'est à prendre avec des pincettes. Moi, je vous la montre juste à titre informatif. Donc Zoé Sagan a utilisé l'affiche du film L'Amour Ouf de Gilles Lelouch et a balancé les dix noms. Rien que je vois les noms. Gilles Lelouch, que je ne vais pas vous présenter. Hugo Sélignac, qui est producteur et président de Shifumi Productions. Jean Dujardin, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous le présenter ? Alors je vais être honnête, si à Jean Dujardin et que c'est prouvé, je serais terriblement déçu. Dominique Bezné-Hard. Bon, rien que le nom, il est coupable, je pense. Bezné-Hard. Hard, il y a Hard. Coupable. Non, je rigole. Bref, c'est un producteur. Pierre Ninet. Alors là, je serais vraiment très, très déçu. Je l'aime beaucoup. Bon, bref. Thomas Langman, également producteur. Frank Gaston Bide, acteur, producteur. De toute façon, vous le connaissez. Jean-Paul Rouve, pareil. Vous le connaissez aussi. Raphaël Quenard, acteur et scénariste. Et Guillaume Canet. Voilà, rien que ça. Je ne sais même pas quoi dire. Donc, non seulement le comte Zoé Sagan balance une liste, comme ça. Mais en plus, le comte vient en rajouter une couche sur Gaston Bide. On a une photo où Gaston Bide semble être nue, avec deux femmes également nues sur le lit. Kiko Lelou, j'ai oublié une petite précision hier. Pour Frank Gaston Bide, ça va être du très, très lourd. Et pour Jean-Paul Rouve, du très, très sale. Bon festival à tous. Rendez-vous du 14 au 25 mai. Je serai présente pour vous raconter le dernier, point d'interrogation, festival en direct. Alors, sur cette photo, les femmes ont l'air consentantes. Ça a l'air d'être une partie de plaisir à trois. Donc, je ne comprends pas vraiment pourquoi le comte met ça. Sachant que dans le passé, Gaston Bide sortait avec une actrice porno. Donc, c'est peut-être juste un délire entre personnes consentantes. Peut-être que le hashtag MeToo n'est pas adapté. Par contre, concernant Jean-Paul Rouve, ce n'est pas la première fois que Zoé Sagan tweet sur Jean-Paul Rouve. Le comte avait déjà accusé Jean-Paul Rouve de faire des soirées Shemsex avec Yann Barthez et Pierre Palma. Donc, l'accusation est vraiment très lourde. Et le comte avait partagé énormément de témoignages reçus en messages privés sur Jean-Paul Rouve. Je ne vais pas vous les lire. Franchement, je ne vais pas vous les lire. Toujours d'après Zoé Sagan, les témoignages pleuvent. Elle en reçoit chaque minute. Elle nous en partage un, par exemple. En anonyme, s'il te plaît, mais la liste ne me surprend pas du tout. Entre 2013 et 2018. Je vivais à Paris. J'étais en couple avec un salarié du restaurant, Le Chmuc. Qui appartenait à Lelouch, Célignac et d'autres investisseurs. J'ai passé souvent des fins de soirée pour rejoindre mon copain. Il y avait tous les acteurs et actrices de Paris qui étaient souvent présents. Et j'étais témoin de choses qui m'ont dégoûté. Le restaurant n'a pas duré longtemps. Et ce n'est pas étonnant. Pareil, on ne sait pas de qui est ce témoignage, ce qu'il vaut, etc. Je vous le partage juste à titre informatif. Donc, concernant cette affaire. On ne sait pas si ses noms méritent d'être cités. On ne sait pas s'il mérite d'être cités, ce qu'on leur reproche. On ne sait pas s'il y a des preuves. Pour l'instant, on ne sait pas grand-chose. Pour autant, ce qu'on sait, c'est que le Festival de Cannes a fait appel à une agence de gestion de crise. Et donc, avec cette agence, ils étudient tous les scénarios possibles. Alors, est-ce que le fait de faire appel à une agence de gestion de crise, c'est un aveu de culpabilité ? Est-ce que le milieu du cinéma sait quelque chose et pensait que ça ne sortirait jamais ? Est-ce que c'est juste un moyen de prévenir, de prévoir, de gérer une crise, même si elle est basée sur une fake news ? Ça, pour l'instant, c'est un petit peu trop tôt pour en être sûr. En tout cas, vous serez d'accord avec moi pour dire que cette annonce, c'est une véritable bombe. D'après ce qu'on sait, les financiers, les agents, etc. sont assez inquiets par rapport à cette polémique. Et vu l'ampleur qu'elle prend, on peut être sûr que les témoignages vont pleuvoir. Alors attention, on parle de témoignages sur Twitter, par messages privés, etc. Pour l'instant, rien n'est entre les mains de la justice, il n'y a pas de plaintes qui ont été déposées, mais ça va peut-être arriver. En tout cas, comptez sur moi pour suivre cette affaire, on va être très, très attentifs à tout ça. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, j'espère que la vidéo vous a plu, même si on aimerait que ce genre de choses ne se passe pas, parce qu'il y a peut-être des victimes. Et si vous appréciez le contenu, n'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu, votre commentaire, vous abonner en activant la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous voulez discuter de tout ça, on se donne rendez-vous sur Twitch ce soir à partir de 21h30, le lien est en description. On se retrouve vendredi pour une nouvelle vidéo, en attendant, prenez soin de vous, Mousse, vous salue.